Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de mes vernis favoris pour le printemps. Alors c'est une idée qui m'a été soufflée par Léa, donc Léa si tu passes par là je t'ai fait de gros bisous. Et elle m'avait demandé une vidéo avec mes vernis préférés et des nail art en fait. Donc je vous ferai des tutos nail art dans une vidéo à part et là je vais me concentrer sur ma sélection pour le printemps. Il y a Isa Marie également qui m'avait demandé un tuto sur un nail art que je portais dans une vidéo. Donc je le joindrai à la catégorie printemps en l'adaptant avec des couleurs un peu plus douces et plus estivales je trouve, enfin plus de saison. Donc on va commencer avec cette teinte-ci en fait, donc je vous en présente deux mais parce qu'elle se ressemble énormément. Donc c'est un vert mint, un vert d'eau, donc là c'est le Kiko 345 et j'ai également le ELF, le Mint Cream. Voilà, donc c'est deux couleurs qui se ressemblent beaucoup, le Kiko est peut-être un peu plus désaturé et plus vert et le ELF lui est un peu plus intense et plus bleu. Mais globalement ils se ressemblent quand même pas mal. Niveau prix ils sont également super abordables et puis pour la couvrance franchement ils sont vraiment corrects, j'ai absolument rien à en dire. Donc voilà, ça c'est un peu de chouchou. Donc on enchaîne maintenant avec deux jaunes pâles comme ça. Donc il y a le Hello Kitty en teinte Ice Cream et j'ai également le Lemon Cream en teinte 179. Donc là il y a également une différence d'intensité en fait, le Hello Kitty est plus doux je dirais, il tire plus sur le blanc et je le trouve plus facile à porter en ire à peau claire. Celui-ci, le Lemon Cream, il est plus intense en fait, il est plus jaune et moi j'ai plus de difficulté à le porter parce que je trouve qu'avec les vêtements au quotidien c'est un peu plus délicat de porter un jaune plus prononcé comme ça. Mais si vous avez la peau plus foncée je pense que ça peut être joli aussi donc voilà, tout dépend après, à vous d'adapter. Et puis en fonction de ce que vous trouvez aussi puisque j'avais acheté le Hello Kitty au moins au prix je crois et ils ont supprimé le rayon Hello Kitty donc du coup je ne sais pas où vous pouvez le trouver maintenant. Mais en tout cas lui il se trouve toujours au monop. Autre couleur c'est le Kiko donc c'est un joli pêche comme ça, c'est le 359, je ne sais pas son nom sur le site internet mais c'est le 359. Il est vraiment très très joli, j'aime bien le porter aussi l'été mais voilà pour le printemps il est super beau et puis il est vraiment très sympa pour les nail art aussi je trouve parce qu'il a une couleur qui est un peu façon sorbet melon je trouve il est vraiment sympa. Voilà. On enchaîne dans mon dégradé de couleur avec une couleur plus intense mais plus rose. Donc là c'est le Nail Girls Color et je ne connais pas du tout la teinte de ce vernis. En fait je l'ai reçu dans une Birchbox voilà je le trouve vraiment très joli. C'est un peu un corail mais qui tire plus sur le rose donc après évidemment n'importe quel vernis fait l'affaire. Mais celui-là il était vraiment bien parce que je trouve aussi qu'il avait une bonne couvrance en fait donc il n'y a pas besoin de mettre 50 couches ce qui est souvent le cas avec des vernis pastels. On a besoin de mettre 3-4 couches pour obtenir une couvrance correcte et c'est vrai que c'est un peu énervant parce que plus on met de couches plus c'est long à sécher et donc plus c'est chiant en fait. Voilà mais avec celui-là en tout cas je n'ai pas eu de problème. Celui-ci qui est un vernis Essie c'est le Fiji donc tout le monde en parle. Voilà sur la blogue sur Youtube. Voilà il est vraiment super beau. Je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris du mois de février je crois. Voilà c'est un vernis qui est très joli, qui est rose ballerine comme ça tout doux, qui tire sur le blanc. Il est opaque en 3 couches, voilà je suis vraiment très très contente de ce vernis Essie. Après c'est le deuxième vernis que je teste donc c'est vrai que les vernis Essie, voilà il y a une super qualité derrière ça c'est clair. Mais voilà je suis très contente de cette couleur-là qui est vraiment douce, un peu chamallow, voilà donc je la trouve très très belle. Et enfin le dernier, cette couleur-ci, d'ailleurs j'avais pris je crois pour aller avec mon blazer il me semble. Voilà super super vernis, enfin une couleur magnifique. Je crois qu'en fait ce que je cherchais à l'origine c'était le porcelaine de Dior mais je le trouvais cher donc du coup j'avais opté pour celui-là. Donc là c'est un model's own et c'est la teinte numéro... bon pas de numéro mais c'est le blueberry muffin. Voilà qui du coup est censé sentir, avoir une odeur. Alors moi personnellement j'ai jamais senti d'odeur de quoi que ce soit. Alors apparemment il faut gratter et sentir, bon je me suis pas amusé à gratter et à sentir. Voilà mais c'est juste pour la couleur qui est vraiment super belle. Par contre je vous conseille peut-être plus le Dior. Si jamais vous pouvez acheter un vernis pour ce prix donc à savoir une vingtaine d'euros je crois pour un vernis Dior. Parce que la couvrance est pas tip top quand même. Franchement je pense qu'il faut quatre couches à peu près pour arriver à avoir quelque chose de suffisamment opaque. Enfin tout du coup à mon goût moi j'aime pas qu'on voie le bord libre de l'ongle. Donc du coup il faut à peu près quatre couches peut-être même cinq. C'est pas un vernis qui est vraiment très couvrant, ça c'est vraiment dommage. J'avais pris du coup parce qu'il est bientôt terminé en fait. Donc je vais acheter un Etam aussi. Je sais, je vous mettrai le numéro du Etam que j'ai acheté juste là. Et lui c'est pareil, il est encore moins couvrant je crois bien que le Models Own. Donc c'est assez délicat d'avoir une belle couvrance avec une couleur comme ça. Donc dites-moi si le porcelaine de Dior, si jamais vous l'avez, s'il a une couvrance qui est bonne. Parce que du coup depuis j'essaie de mettre la main dessus, je me trouve plus. Bon ça peut être une édition limitée de l'année dernière donc évidemment je me réveille un peu tard. Mais voilà, ou sinon si vous en connaissez un autre dans ce type de couleur comme ça et qu'il soit beaucoup plus opaque. Parce que franchement c'est une couleur canon. Et voilà, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous donner des petites idées de vernis. Dites-moi si vous, vous avez des vernis préférés. Puisque en tant qu'addict de vernis, évidemment je suis toujours à la recherche de nouvelles teintes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada